Chers amis, bonjour. Voici donc un nouveau parcours que je vous propose, avec toute l'équipe, de Découvrir Dieu, prier aujourd'hui. Un parcours de 40 jours pendant ce temps de carême. Ces 40 jours qui viennent jusqu'à la semaine sainte, où nous allons regarder le parcours personnel de personnages de l'Ancien Testament. Ces personnages qui ne sont pas simplement des individus, mais ces personnages qui font partie d'un peuple, le peuple d'Israël. Chacun de ces personnages, par sa vie, par son exemple, souvent aussi par ses conversions, nous soutient aujourd'hui dans notre chemin de conversion personnelle et communautaire. Dans ce parcours, ce seront donc des hommes, des femmes, certains que nous connaissons bien, d'autres que nous découvrirons, qui nous aideront à accomplir ce chemin de conversion. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite à méditer sur l'aboutissement de la vie que tous ces hommes et femmes ont menée et sur la foi qu'ils nous ont transmise. Eh bien, c'est ce que nous allons vivre ensemble pendant ces 40 jours. La première grande figure avec laquelle nous allons cheminer aujourd'hui, c'est Abraham. Abraham, il naît dans une famille qui est originaire de Our, en Chaldée. C'est l'Irak actuel. Déjà, son père Théra avait choisi d'émigrer. Il avait remonté l'Euphrate pour s'installer dans une ville qui s'appelle Aram. Et c'est là qu'Abraham entend un jour la voix de Dieu, une voix qui l'invite à quitter son pays. C'est une belle promesse, mais une belle promesse qui, pour l'instant, est bien mystérieuse. Vers où Abraham doit-il aller ? Comment cette promesse se réalisera-t-elle alors qu'Abraham est déjà âgé et que sa femme Sarah est stérile ? Alors Abraham se met en route avec sa femme et son neveu Lot. Et alors c'est toute une série de recherches et d'incertitudes. Régulièrement, Dieu apparaît à Abraham et lui donne des indications sur la manière de faire. Mais entre chacune de ces apparitions, ce sont des doutes, des questionnements, des recherches, peut-être aussi des erreurs. Mais toujours, au fond, la volonté de correspondre à ce mystérieux projet de Dieu. Ainsi, très vite, une famille s'installe en Canaan. Abraham se réfugie en Égypte où, par crainte, il préfère faire passer Sarahï pour sa sœur plutôt que pour sa femme. Alors ça entraîne une situation pas possible dans laquelle le Seigneur va le sortir par l'intermédiaire de Pharaon lui-même. Alors il y a encore des disputes avec le clan de son neveu Lot dont Abraham est obligé de se séparer. Mais surtout, la plus grande épreuve d'Abraham, c'est une épreuve familiale. Comment est-ce que la promesse d'une descendance se réalisera alors que Sarahï est stérile ? Abraham imagine un moment passé par quelque chose qui est de l'ordre de l'adoption. Est-ce que c'est ça que le Seigneur voulait dire ? Alors une autre solution peut-être plus convaincante qui est proposée par Sarah elle-même, c'est de prendre Agar, la servante. Et effectivement, Agar donne naissance à Ismaël. C'est une vraie joie pour Abraham, mais une joie qui n'est pas totale. Abraham n'est certainement pas fier du procédé. Il n'est pas non plus complètement convaincu que c'était la volonté du Seigneur. Et finalement, après une nouvelle manifestation de Dieu, Sarah, contre toute espérance, conçoit et enfante un fils, le fils de la promesse, Isaac. Mais les jalousies entre Sarah et Agar laissent Abraham dans un profond embarras. Il doit se séparer de la servante et de son fils. Mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire ? Les incertitudes d'Abraham trouvent leur sommet dans l'ultime manifestation de Dieu. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac. Est-ce vraiment ça, ce que le Seigneur veut ? Abraham, sans vraiment savoir, accepte de faire confiance. Il remet entièrement sa volonté dans celle de Dieu qu'il ne comprend pas. Dieu reconnaît l'étendue de cette confiance d'Abraham et il substitue un bélier au fils qu'Abraham était disposé à lui offrir. La confiance d'Abraham éprouvée a mûri et elle s'est affermie au long de ses années, au long des épreuves de sa vie. Alors, comment l'histoire d'Abraham peut-elle inspirer notre chemin de carême ? Je retiendrai trois points. D'abord, accepter de ne pas savoir. La grande vertu d'Abraham, ça a été de se mettre en route sans savoir. Au moment où il part, il ne connaît pas la destination où il doit se rendre. Il sait d'où il part, il sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il peut tout à fait s'imaginer que, au moins pour un temps, si ce n'est définitivement, il va vivre dans un certain inconfort. Il y a l'inconfort matériel, certes, mais cet inconfort matériel n'est que le pâle reflet d'un inconfort nettement plus grand. L'inconfort de ne pas maîtriser la situation. Certains n'ont pas trop de difficultés à se retrouver dans des situations imprévues ou imprévisibles, et bien qu'ils rendent grâce à Dieu. Pour beaucoup, le fait de se trouver dans des situations qui ne sont pas maîtrisées est difficile, voire très difficile. Il peut être bon, progressivement, d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas maîtriser. Ceux qui entrent dans ce chemin d'acceptation font l'expérience, comme Abraham, d'une grande et profonde libération. Le deuxième point que je retiens, c'est l'invitation à grandir dans la confiance. Abraham, c'est le maître de la confiance. Cette confiance, c'est le versant positif du renoncement à tout savoir, du renoncement à tout maîtriser. Certes, Abraham savait qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, mais jusqu'à l'offrande de son fils d'Isaac, cette confiance connaît un vrai chemin de progression. Mais regardez aussi votre vie. Ne regardez pas d'abord votre difficulté actuelle à faire confiance. Regardez les moments où vous avez su faire confiance, les étapes que vous avez pu vivre sur ce chemin de la confiance. Et rendez grâce. Et en regardant ces moments où vous avez fait confiance au Seigneur ou à une autre personne, eh bien, vous trouverez sans doute l'élan pour pouvoir poser aujourd'hui des petits actes de confiance qui vous emmèneront plus loin sur ce chemin de confiance. Enfin, le Seigneur nous invite à un peu d'abandon. Abraham, il a vécu cet abandon. Mais attention, l'abandon, ce n'est pas la démission. L'abandon, c'est le don total. Abraham remet sa vie personnelle, celle de sa famille, ses biens, tout dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu dont il sait qu'il pourra tout faire pour lui. L'enjeu de la vie chrétienne, eh bien, c'est peut-être de remettre, d'abandonner notre vie totalement dans les mains du Seigneur. C'est ce que Jésus fait lorsqu'il dit, Seigneur, si cette coupe ne peut passer loin de moi, que ta volonté soit faite. Et nous, c'est ce que nous disons à chaque fois que nous disons le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, aujourd'hui, acceptons de ne pas savoir. Aujourd'hui, grandissons dans la confiance. Et aujourd'hui, tâchons de vivre un peu d'abandon. Et je vous propose, comme chaque jour, de choisir un de ces points et de choisir un petit acte concret pour accepter de ne pas savoir, pour grandir dans la confiance ou pour vivre un peu d'abandon. Beau carême aujourd'hui avec Abraham. C'est parti ! … Sous-titrage ST' 501 ...